Musique de générique Donc on va voir s'il y a vraiment une différence entre silver et gold, voir si les decks changent, voir un petit peu comment se présente la méta au niveau du gold pour essayer de monter platine. On va pas s'arrêter en si bon chemin, nous avons commencé fer, on est passé gold, maintenant on va continuer à essayer de monter. Donc on va toujours utiliser le même deck que vous voyez sur la droite qui est mon deck que j'ai fait et que je vous ai montré en vidéo hier. Alors oui, je suis en train de faire une expédition, on la continuera en live ce soir, donc le live de ce soir pareil, ce sera sur Sensei Awakening en première partie et Legend of Runeterra en deuxième partie. Donc n'hésitez pas à venir, si vous souhaitez voir principalement du Legend of Runeterra, arriver vers 23h30, c'est l'heure à peu près à laquelle on passe sur Legend of Runeterra jusqu'à une durée indéterminée. Voilà, du coup, on va y aller, on va aller essayer ce petit gameplay en rank or. Donc très content d'avoir atteint déjà le classé or, c'est un début, mais il faut commencer quelque part et je suis bien content de l'avoir atteint. Le palier silver 1 m'a fait chier quand même, on peut le dire. Alors du coup, déjà au niveau des héros, ça ressemble à ce qu'on voit d'habitude. Alors ça me semble être une bonne main, donc on va garder, même si j'ai pas de héros à 1, on a un héros à 2 directement, donc même 2. Donc ça me semble une bonne main. En plus, on a un spell, donc c'est très bien, on va pouvoir stacker pour le spell. Alors voilà, commencer avec ce héros là, c'est très bien. Généralement, vous aimez bien commencer avec ce héros là, mais comme de toute façon, c'était pas à lui d'attaquer, et bien très bien. Alors soit il attaque et il va m'infliger quand même un point de dégâts, soit il pose une carte, et du coup, je vais poser la mienne. Il pose une carte. Du coup, je vais poser la mienne. Donc là il va m'infliger 2 dégâts, c'est pas grave, au prochain tour je vais en infliger 3. Ah, il l'attaque même pas. Bon. Du coup, hop, ce qu'on va faire, c'est même poser ça, et attaquer après. Comme j'ai la frappe rapide, je peux me permettre de prendre le risque de poser Z. Donc déjà le 3 passe, c'est sûr. Là, il va me bloquer sûrement le Z avec son brome. Et là, à savoir s'il va me bloquer avec son prêtre, enfin son moine, ou sûrement pas l'invisible, hein. Voilà, il va me bloquer avec son moine. Donc c'est bien, on garde le contrôle. On garde le contrôle, même si on n'a pas joué de mob au level 1, et bien on a quand même réussi à reprendre la main au niveau du board. Là, on a Yasuo qui est présent. Donc là, on va tout de suite mettre ça. pour lui faire comprendre que nous aussi, on en a des insaisissables. Là, au pire, il attaque avec lui. Il a une chance de le perdre, si je bloque avec lui. Ah non, intelligent. Bien. Je ne l'avais pas vu venir, ça va. Mais ce n'est pas grave, regardez. On récupère 2 points de vie en attaquant le brome. Alors ce qui est chiant, c'est que le brome va finir par évoluer, forcément. Mais voilà. Donc là, vu qu'il a joué 2 créatures, on va en jouer 2 aussi. Il n'y a pas le choix. On va commencer par jouer ça. Ah là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Parce qu'il garde le contrôle du board, finalement. Là, il ne peut pas laisser passer tout ça. Ça paraît anodin comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Putain, mais il a plein de cartes rapides, sa race. Ça va être chaud. Il a trop de cartes rapides. Je ne le sens pas du tout. Donc là, on est à 8. Donc là, on est à 9. Donc là, on est à 9. On va faire ça. Le problème, c'est qu'on laisse passer son Z et qu'il évolue. On va laisser passer son Z et qu'il évolue. Et on va se prendre vite de dégâts. Et là, lui qui évolue, c'est compliqué. Si j'avais une lance noire, ça serait bien passé. Malheureusement, l'ARNG n'est pas avec moi. Il a toutes les cartes qu'il lui faut. Il a toutes les cartes qu'il lui faut. C'est incroyable. Moi, je ne peux même plus attaquer. Je ne peux même plus attaquer. Si, je peux attaquer avec lui. Et après, on va garder parce qu'il faut qu'on joue le maximum de machin comme ça. De toute façon, lui, il ne me sert à rien. Ah, c'est maintenant que tu sors, toi. Alors, on laissera pas tuer notre Yazoo. On ne laissera pas nous infliger un dégâts. Et on va infliger d'autres dégâts à son Z. Il n'a plus que deux cartes en main, ça ne peut pas être deux rejets. Voilà. Hop, ça se dégage. Ça se dégage. Ça se dégage. Il ne reste plus que trois points de vie, par contre. Oh, putain. Oh là 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 là. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre une RNG comme ça ? Je ne peux même pas faire de contre-sorts contre ces trucs-là. Bah lui, ça ne sert à rien que je le joue. Ces créatures, ils sont déjà tous boostés et joués. Allez, attaque du dernier espoir. Etou... C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. On a réussi à protéger notre Z. C'est incroyable, non mais sérieusement, c'est fatiguant d'avoir une RNG comme ça, je vous jure. Ah putain, enfoiré. Ouais bah je concède, je concède. Bon, au niveau des decks, ça se ressemble clairement par rapport au Silver 1, c'est juste que, bah voilà, comment tu veux lutter contre une RNG comme ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Quand t'as pas un deck de défaut, c'est que t'as plus rien en main, c'est que t'as quand même eu une sacrée RNG. Surtout que tous ses spells étaient utiles. Il a pioché ses 3 renforcements de créatures blessées. Ses 3 renforcements de créatures blessées quoi. Alors, là, c'est trop... C'est trop, là. Ouf. Bon, heureusement, c'est moi qui joue en premier et que je peux pas... que je peux pas descendre de gold, hein. Bon, heureusement. Bon. Quoi que non. Il peut pas bloquer avec. Donc non. Vas-y. Flive-moi tes 3. Ah, forcément, hein. Donc là, du coup, il va jouer ses 2 bloqueurs. Il va jouer les 2 araignées. On sait bien, ça empêchera Elise d'attaquer. Ah, il laisse Z taper. Ok. Très bien. Là, il va probablement rejouer une araignée. Il attaquera pas pour faire évoluer Elise. Mais t'es taré. Est-ce que t'as fumé la maquette ? Ouais. Tu gardes au cas où, hein, pour jouer à Roger, s'il a une couille pour renforcer sa Elise. Ouais, même pas. Alors là, je comprends pas trop, là. Il a récupéré son 3-2, c'est le plus important. Ok, je viens de comprendre. Regarde son 2-2, c'est le plus important. 715 Donc un deck très semblable Noxus araignée Je vous en ai fourni des comme ça aussi Ah Darius Darius Alors Encore une fois il joue sa Elise Je ne comprends pas trop Mais bon allons-y Ça on va sacrifier pour ça Ça Alors non Ça On va aller me faire ça Ça On va aller me faire ça 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 Voilà Fuh Se faire piocher une créature Voilà C'est bon Sous-ci c'est le Le petit monsieur Là Ça C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le bon tout ce qu'on a à faire c'est faire ça et survivre donc on va bloquer Elise encore on va bloquer ici on va bloquer ici et voilà voilà parce que là on va envoyer le Darius dans les vapeurs voilà donc je ne vais me prendre que 4 points de dégâts et quoi qu'il arrive il n'a rien pour empêcher mon mon comment ça s'appelle mon monsieur d'attaqué on va voir si je joue quelque chose si je ne joue rien je ne jouerai même pas ma créature oh merde heureusement heureusement que je n'ai pas joué ma créature parce que là du coup je fais rejet il la tue pas et voilà c'est gagné il n'y a rien pour bloquer un saisissable voilà ouais donc le gunplay sont semblables les games sont toujours aussi serrés les decks araignées pullulent donc c'est très 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 semblable à ce que j'ai vu en silver les decks araignées agressives pullulent donc ça ça changera pas je pense que voilà le deck que je vous ai donné justement araignées qui permet de monter assez facilement en elo c'est clairement la même stratégie c'est clairement la même stratégie c'est des decks qui marchent très très bien et qui permettent de monter assez rapidement en elo ce deck là exactement le deck Elise c'est facile c'est la même chose que ce qu'il a fait ce que l'adversaire que je viens d'affronter alors après voilà le gros soucis de ce deck là c'est les insaisissables le gros soucis du deck Elise c'est les insaisissables si vous chopez un mec qui a des insaisissables comme moi vous allez avoir du mal et vous voyez il aurait pu gagner il lui manquait un tour il lui manquait un tour il suffisait que j'aie pas de tornade pour bloquer son Darius et c'était caca c'était caca mais j'avais les cartes qu'il fallait pour une fois j'avais une bonne RNG donc voilà il en avait pas une mauvaise non plus vu les cartes qu'il m'a sorti il a chopé quand même deux Elise voilà mais voilà c'est encore une fois c'est de la RNG tu peux avoir le meilleur deck que tu veux même si le deck Elise donc le deck araignée limite la RNG parce que t'es quasi sûr de pouvoir jouer une créature au moins à tous les tours et de fouler ton board donc d'avoir le contrôle du board ce qui est très important dans ce jeu là si le mec en face il a une bonne RNG t'es foutu parce que justement les insaisissables ça pullule aussi il y en a plein partout pour moi les deux decks les deux choses les plus communes que je vois enfin même les trois choses allez on va dire les trois choses les plus communes que je vois c'est des decks araignées des decks sacrifice éphémère et des decks insaisissables c'est les trois decks que je vois le plus après il y a les Demacia que je vois pas mal les Demacia Elite combiné avec justement Yonia ça marche bien aussi quelques Frelord qui traînent mais généralement vous avez des insaisissables vous avez les sacrifices éphémères et vous avez les decks araignées c'est les trois decks que je vois le plus voilà sur ce j'espère que ce petit gameplay au niveau du classé gold vous a plu et puis si ça vous a plu ce soir on va faire quelques parties classées avant d'attaquer l'expé on va peut-être en faire une ou deux et puis on attaquera l'expédition donc soyez là à partir de 23h30 si vous voulez voir du Legend of Runeterra si jamais vous êtes intéressé quand même pour parer c'est ça et bien n'hésitez pas on commence le live aux alentours de 21h30 21h45 vu qu'on est vendredi donc voilà je vous dis donc à ce soir et puis je vous souhaite de passer une excellente après-midi et sinon à demain pour de nouvelles aventures allez salut tout le monde pour de nouvelles aventures